Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benjamin Workshop où je vous présente comment je réalise une GT40. La dernière fois on a terminé le plancher du châssis, juste après l'avoir redressé après la soudure. Maintenant on va faire et assembler le deuxième étage du châssis. C'est parti pour le deuxième étage du châssis de la GT40. L'avantage c'est qu'il est plus simple que le premier, il possède moins de pièces et surtout il ne comporte que des angles à 90 degrés. Il y a juste à couper à la bonne longueur chaque tube à l'aide du plan. On retourne maintenant sur le marbre. L'idée c'est de prendre le premier étage du châssis comme référence pour pouvoir assembler le deuxième car ils ont des tubes placés au même endroit. Pour positionner mes tubes je mets des rondelles plates pour passer par-dessus les cordons de soudure. Bien sûr on met les mêmes rondelles partout pour avoir un rayonnement constant. Ensuite j'ai plus qu'à assembler le deuxième étage sur le premier. Pour aligner parfaitement mes tubes je mets en place des cales avec des serre-joints un peu partout. A l'aide d'une équerre je contrôle l'alignement de chaque tube. Alors parfois c'est pas bon du coup je marque où il faut enlever de la matière et direction la meuleuse. Dans le cas inverse je prends ma lime à épaissir. Les tubes sont assemblés, je procède au pointage au poste à souder. Je sors la règle de maçon pour contrôler tout ça. Et visiblement c'est tout tordu, on sort la grosse masse. Non cette fois c'est pas tordu, simplement je me suis planté au moment du calage des tubes. Voilà on dégage les points qui n'étaient pas bons. Et pour repainter correctement tout ça j'utilise la règle de maçon avec plein de serre-joints partout. Et on soude. On remet le premier étage pour superposer le deuxième et on procède à un contrôle avant de faire les cordons de soudure. Entre temps je fabrique les 20 colonnettes qui vont servir à lier les deux étages du châssis. Et ça commence par le débitage à la scie à ruban des tubes. Les 20 colonnettes doivent faire 180 mm de long précisément. La scie à ruban me fait de bonnes découpes mais elle ne me garantit absolument pas une précision au millimètre et encore moins un équerrage digne de ce nom. Du coup on passe sur la fraiseuse. J'ai besoin d'avoir des colonnettes identiques pour assurer un bon parallélisme entre les deux étages du châssis sans quoi ça va rouler banquette cette affaire. Le passage sur la fraiseuse me permet non seulement de mettre mes colonnettes à 180 mm de long mais aussi d'avoir des faces perpendiculaires et parallèles entre elles. J'installe la fraise à surfacer et c'est parti ! De retour sur les tubes du second étage, place au cordon de soudure. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens sont dans la description de la vidéo. Les deux étages du châssis sont soudés, il faut maintenant les préparer à accueillir les colonnettes. Je commence par indiquer où elles seront assemblées sur le premier châssis. Les cordons de soudure aux endroits marqués doivent être poncés sans quoi il va m'être difficile de positionner les colonnettes correctement car il n'y aura pas un bon appui sur la surface. Alors il faut y aller tranquille, on n'enlève que la surépaisseur de soudure. C'est aussi un bon moyen de vérifier si la soudure a bien pénétré et a bien fusionné les tubes entre eux. Il est temps de mettre du volume sur ce châssis de GT40, donc je vais souder toutes les colonnettes sur le plancher du châssis. Pareil, on pointe simplement les tubes car il va falloir les aligner sur le deuxième étage. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Comme tout à l'heure, je prépare le deuxième étage du châssis pour les colonnettes. Le moment tant attendu d'assembler les deux étages est arrivé. A ce stade, les deux étages font respectivement 50 et 35 kg. Ensuite, on aligne les colonnettes avec le deuxième châssis et on pointe. On distingue sur la vidéo mes montages au serre-joints. Là, c'était vraiment pas pour faire geler, il fallait redresser les colonnettes pour qu'elles soient à la bonne place. Merci le pointage. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, si vous souhaitez voir la suite du châssis de la GT40 et le projet en lui-même, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube et pourquoi pas de la partager et de la liker. C'est hyper important pour moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501